Musique ... ... ... ... les gens verront qui c'est mesdames mesdemoiselles bonjour vous êtes à l'émission fois avec le dernier que je suis je suis avec un monument du show biz africain s'il vous plait on n'a pas dit de Côte d'Ivoire, M. Djagen Aboué. Bon, on ne va pas trop parler, quoi. Je suis avec un monument, je suis avec quelqu'un qui a beaucoup fait, sinon qui fait beaucoup pour le showbiz en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il a des attaches un peu partout. En fait, il est comme une pieuvre, il a des tentacules qui sont partout à la fois. Et Farfa est venu aujourd'hui pour lui poser des vraies questions, parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de choses, il faut qu'on le sache. Voilà, donc on est là aujourd'hui avec M. Djagen Aboué. Le monument, le lion, le monstre sacré du showbiz. Le vieux ! Voilà ma mère. Quand on te voit, ça peut aller comme je l'ai dit tantôt. J'étais vieux à l'entrée là-dedans, quand ça va, ça va toujours. La poignée est là, la poignée. Toujours, toujours. Un young ne recule jamais. Jamais de la vie. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce monsieur qu'on appelle Djagen Aboué. Vous entendez dans toutes les chansons, dans la bouche de tout le monde, c'est ce monsieur Djagen Aboué qui nous reçoit aujourd'hui dans son ente. Il a ménagé son temps pour recevoir son fils et son équipe. Voilà un peu. Alors le père, comment les mouvements ? Dieu fait grâce. Moi, je loue le Seigneur. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que je vois le jour, je loue le Seigneur. Je lui dis merci pour la vie. Merci pour le soupe de vie qu'il nous donne. Et puis, bon, j'essaie de me mettre dans le showbiz qui m'a fait connaître à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire. Et bien, avec vous, c'est mes jeunes frères. Voilà. Et donc, ça va. Ça va. Dans l'ensemble, ça va. Dieu merci. Dieu merci. Et la santé aussi ? La santé, je le mets au compte de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui permet qu'on soit sur certaines zones. Et donc, Dieu merci, ça va. Cool, cool. Alors, le père a déjà dit, ça va, donc ça va. Voilà. Alors, est-ce que tu peux parler de toi un peu ? Parce qu'il y a des jeunes générations qui ne te connaissent pas. Même les artistes, même Zogoulou, Coupé, Décalé, Déménat, il y a plein qui ne te connaissent pas. En tant qu'ils t'entendent, ils te voient, ils ont peur. Mais ils ne savent pas qu'il y a Diagen Naboui, en fait. Donc, il faut nous expliquer un peu. Parle depuis la Genèse jusqu'à maintenant. Dis-nous un peu. Ben, Ramzy, merci encore une fois. Je ne saisirai jamais de dire que je suis entré dans le showbiz par la petite porte. Voilà. Par la petite porte, parce que j'étais déjà... Je travaillais dans une station de la place pour ne pas faire de publicité en tant que gérant. Et quand j'ai été licencié, c'est l'argent que j'ai reçu de mon licencement qui m'a permis d'entrer dans le showbiz. En l'occurrence, en faisant la promotion de Baba Nico, paix à son âme. Baba Nico ! Ah, ça a commencé ! Son âme repose en paix. Amen. Et que Dieu l'accorde, quelles que soient les années que son décès a eu lieu, que Dieu l'accepte auprès de lui. Et donc, je suis entré par cette petite porte-là. J'ai fait sa promo. Et puis, j'ai pris goût. Voilà. Dans les différentes sorties, les réceptions, de partout, quoi. Partout, on arrivait, c'était le tapis rouge, le tapis rouge, le tapis rouge. J'ai dit, mais tiens, ce serait intéressant quand même. Et puis bon, il y a eu la dislocation du groupe Baba Nico et le Djibo. D'accord. Ah, donc Baba Nico faisait partie des Djibo. Baba Nico faisait partie des Djibo, il était le lead vocal. Ah bon ? Et oui, quand il y a eu dislocation du groupe, Baba Nico, vu que je bosse avec lui. Mais tu sais, dans le temps, le pluralisme culturel venait s'est installé. Donc, pour un peu, les journalistes étaient claschés dans les journaux. Et donc, moi, j'ai pris la décision comme ça de suivre le groupe qui venait de sortir de là, c'est-à-dire les Djibo. Quand j'ai suivi les Djibo, qui n'avait pas d'album, qui n'avait pas d'avenir musical et tout et tout, je leur ai dit, c'est vrai, moi, je pourrais suivre Baba Nico, mais je vous suis. Parce que si je dirais, c'est avec Baba Nico, c'est dire que je suis à la base de la dislocation du groupe. Donc, je suis avec vous. C'est comme ça que je suis resté avec Djibo. D'accord. Et puis, un ami et moi, qu'on a HBEL, on a produit l'album Paradis, qui a eu un succès fou, 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 en Côte d'Ivoire et un peu partout dans la sous-région et en France. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc, j'entre dans le showbiz par le canal de Baba Nico. Et après, le Djibo, c'est le déclic avec tous ces grands groupes que tu connais, Ramzi, tu me connais très bien. Voilà, tu as vu comment j'ai fonctionné et tout et tout. Voilà, quand j'entre dans le showbiz. D'accord. Donc, voilà comment le père Djagan Amboy rentre dans le showbiz. Mais pour ceux qui ne savent pas, après le Djibo, qui est-ce que tu as produit, managé, tout ça ? Est-ce que tu peux nous donner un peu ? Je sais que la liste est trop longue. Moi, essaye, essaye de donner un peu quelques noms pour que les gens sachent. Moi, c'est vrai, la liste est très, très longue. Mais il faudrait que depuis 1999, je suis dans ce domaine-là. Et donc, après le Djibo des deux albums, deux albums des Djibo, je tombe sur le charme des TPJ. Voilà, les TPJ avec Lamine et ses amis, Vancella et Evier. Très, très bon danseur. Je les vois dans la rue, matin, midi, soir, en train de danser, 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 danser. J'ai dit, tiens, mes petits, vous dansez, mais vous pouvez quand même essayer de chanter un peu. Et puis, j'ai fait la production des TPJ. Voilà, une, deux productions. Et c'est parti comme ça, au niveau de la production. Après, pour les TPJ, il y a eu pas mal de groupes, pas mal de groupes. Il y a des groupes même que j'ai oublié. J'ai oublié. Et puis, il faut dire qu'il y a eu Bombastique que j'ai produit. Que j'ai coproduis avec Oscar de la Renta. Il y a eu plein de coproductions, surtout toutes les productions venant de ces Yann Productions. J'étais coproducteur avec M. Kakapi. Le père, oui, c'est vrai que c'est un peu cool, mais il essaie un peu de citer un peu les têtes. Vous savez que le gros truc qu'il y a eu à manager, il essaie de citer quelques-uns. On ne s'est fâchés. Là, on dit, à Yann, il est arrivé à la clé, mais nous, on a oublié déjà. Ah, c'est vrai. Déjà, j'ai fait une émission la dernière fois, déjà, certaines personnes se sont pleines. Ok, d'accord, mais il faut te couper les grosses têtes. Bon, il y a Sombil qui est déjà là sur le carreau. Sombil est là. Yodé Isiro. Muntai Sisko. Personnam, Akunta. Les Chakbazou Boys, au niveau du Mapuka. Les Jules Inter, avec Boningo et Macello. En follow, personnal. Dans le coupé de Calais. Dans le coupé de Calais, Arafat, de Bordeaux. Bombastik, Ramzi Oedasson. Commandment, Charlie Parker, André Le Kabila et Djagen, que je suis, pour les Magic System. T'as le tout début. Bon, je ne sais pas quel gros têtes. Dijé Jacob. Dijé Jacob, avec qui j'ai fait le tour du monde. Caloudi. Caloudi. Qui on peut. Il y a beaucoup. Il y en a tellement plus. Alors, aujourd'hui, là maintenant, là, à l'instant, on est en train de parler. C'est quoi ton actualité ? Quelles sont les activités que tu mènes actuellement ? Comme ta main t'as dit, tu as commencé à revenir petit à petit et tout ça. Donc, quels sont les trucs que tu as dû commencer pour l'instant ? Ok, il faut dire que, en actualité, c'est en ce temps-là. Je dis merci à l'artiste Moulière et merci à la structure musicale de Tiara et de M. Cloude-Bassolet. Ils m'ont confié l'organisation du premier concert de Moulière le 29 décembre au Palais de la Culture. Ça a été un succès fou. Les gens diront encore que, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le médicament, c'est le travail. Il faut travailler. C'est la rigueur dans le travail. La sincérité dans le travail. L'honnêteté dans le travail. Et ça a été un succès fou. Moulière m'a reconduit le 1er avril, le jour de la Pâques, au stade de la BAU. Ah, de Yopougon, oui. De Yopougon. Ça a été encore la totale. Et il y a une tournée qui va suivre. Moulière encore nous reconduit sur sa tournée, qui aura lieu bientôt. À la veille du conseil de Moulière, voilà-t-il que Youyou d'Arafat, le Malaguer, vient me voir. Ah, Vipère, je te confie l'organisation du conseil d'Arafat. C'était à la veille. Oui, c'était à la veille. C'était encore la totale. Tout te dit, je suis là, j'organise, je m'organise. Et puis, je permets à certaines personnes quand même de pouvoir émerger. Super. Merci. Alors, Vipère Diagène a donné son actualité. Alors, vieux, moi, je veux savoir une chose. Quand tu as commencé dans le milieu, tu as dit que, voilà, c'est quand tu as été licencié. Avant que tu as réussi, tu as pris pour rentrer dans le showbiz. C'est ça. Mais moi, je sens que, ça dit que le showbiz, tu as très vite souri, en fait. Alors qu'il y a des gens, certainement, qui crachaient dans le milieu. Bien sûr. Mais quand tu es arrivé, tu avais déjà ton étoile. Dès que tu touilles, ça, ça prend. Tu as tourné, papa, du coup, il a moussé. Avec les 10 bois, ils ont moussé. Mais on dit que dans le showbiz, il y a toujours des gens pour te mettre les bâtons dans les roues. Comment est-ce que toi, tu as vécu tes débuts dans le showbiz ? Il faut dire que mes débuts, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Comme je l'ai dit tantôt, on avait un problème avec la nouvelle génération des journalistes qui vient de s'inscrire dans les journaux et avec le pluralisme culturel pour un lien. Les gens, ça s'accablait sur ta personne. Mais moi, il faut le connaître, c'est vrai. Je suis ce que je suis, mais je ne me suis pas mis avec eux. Ça, franchement. Tu me critiques en mal, tu critiques en mal. Quand on se croise, on se règle les comptes. Voilà, donc ça fait que tous ceux qui venaient sur mon chemin, même quand je faisais du faux, ils n'avaient pas le courage de dire à... Djagan a fait ceci, Djagan a fait cela. Parce que lui, à la minute, il reste 50. Voilà, ça c'est clair. Donc, des journalistes comme Fimeur Coteau, Vergès. Vergès, finalement, il est devenu mon frère. Parce qu'à force de le cafouiller, à force de le truc, il est devenu mon jeune frère. Et nous, au finish, je suis obligé de l'encourager. Et même de le mettre dans mon staff. Voilà, il était dans mon staff en fait, communicateur. Tandis que j'ai eu des pots de bananes, c'est vrai. Peut-être qu'à distance ou bien, mais sinon, faf, faf, comme tu le dis là, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Il ne savait. Il savait. Tu es pas que tu es messe quand... Ça ne chauffe pas, même. Non, ça ne chauffe pas, même. Sois au courant. Alors, Lopez, dis-moi, c'était quoi ? Parce que, bon, vraiment, les gens ont trop parlé. Toi, tu en s'écris là. Parce que toi, dès que tu touches un artiste, tu dis, allons-y là. La artiste pèse. Tandis que tu mets ta main, on a vu les marquilles que tu as eu à diriger à la rue princesse. Tandis que tu es dans un business, ça marche. Tandis que tu es dans un truc, ça marche. C'est à quoi ton sécris? Donc, sécris de quoi ? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Moi, je sais que j'attends plein de choses. J'attends plein, plein, plein de choses. Parce que faire tomber un marquille comme le Shanghai, il fallait se réveiller à 4 heures du matin. Être le premier à s'imposer à la rue, il fallait se réveiller à 4 heures du matin. Au niveau des marquilles, l'étude était que quoi ? Nous sommes les hommes de la nuit et du showbiz. Donc, le matin de prédilection, c'était la nouvelle écriture d'Abodem. On arrive, on a la nouvelle écriture. Mais le Shanghai dominait forcément la rue. De 14 heures jusqu'au petit matin, les Ivoiriens vivaient. Les Ivoiriens étaient dans la joie. Et donc, de 14 heures au petit matin, Shanghai, champion, 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 champion. Et donc, nous, on rangeait au cyclone, juste en haut là. Et le pouvoir était carrément out, même. Il était tombé, il était tombé, fermé, si on peut le dire. Et puis, j'ai l'inspiration de dire, mais tiens, c'est Manu Manu qui est le propriétaire là-bas, c'est notre ami. Est-ce qu'on ne peut pas venir au secours de Manu Manu ? J'ai dit, ben tiens, je croise Manu Manu, on discute. Il dit, Diagen, il n'y a pas de soucis, moi, si tu peux m'aider. Ben, tu ne peux pas m'aider, mais d'ailleurs, je te cède le coin, je fais en location, tout et tout. Donc, je réfléchis, il me dit, mais tiens, chaque jour, on mange, c'est déjà payé, hein. On mange, on mange. Bon, là, au passage, je rends hommage à M. C. Savané qui a été prompt quand je lui ai posé le problème. Il n'a même pas hésité. Il a mis son argent à ma disposition. Moi, j'ai mis mon expertise en jeu. Et puis, c'est parti. Voilà. C'est là que la station est née. Oui, c'est là que la station est née. C'est là que le showbiz va directement naître en Côte d'Ivoire. Parce que le showbiz redémarre à partir de la station. Ben, je me dis, mais tiens, il y a des DJs qui ont un petit nom quand même, hein. Mais ceux-là, il faut déjà les recruter et puis essayer de voir comment est-ce qu'ensemble, on peut maraguer ce coin-là. Parce que moi, je ne m'y connais pas. Non, par le passé, j'ai vu que le pouvoir était très puissant. Donc, il faut ressensir des hommes. Ben, écoute, Ramzi, tu fais parler de cette équipe-là ? Ramzi, Bombastique, Fabrice Denon, DJ Mystique, commandant Vécho, 12 meilleurs managueurs de la commune de Yopougon sont à la station. Ben, écoutez, c'est des jolis messieurs. Ils sont tous beaux, propres, ils s'habillent bien. Mais Abigui a oublié d'embrasser la station. Abigui embrasse la station, les enfants vivent comme ce n'est pas permis. Moi, je me suis étonné de savoir que de 14h jusqu'au lendemain matin, le maquillage est plein. Et vous avez un talent, chacun a son talent, chacun son aura. Mais écoutez, le succès est là. Mais tu ne veux pas monter une équipe, tu vas prendre des blaireaux, venir jouer dans l'équipe et puis tu as dit que demain, tu vas emprunter une coupe. Mais je suis désolé. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, tu montes une équipe, tu prends des blaireaux. Mais tu vas mettre un blaireau, vous allez sur la ligne de corner, je monte une équipe, je parle les meilleurs. Ils sont payés, bien payés, payés chers. Quand il dit qu'il y a quelqu'un dans le micro, le gars se laisse en donner un jeton parce que son français est limpide et propre. Et ceux qui ne parlent pas français dans le maquillage, c'était un mix. Et tu peux en témoigner. Parce que même quand tu fais une faute, je rentre direct et tu dis mon ami, moi, c'est pas là le problème, c'est que tu viens de dire, dis pas ça. Tu prends pour toi en même temps, en bas. C'est pas que les clients sachent que, il y a un coup de banque qui est passé en bas. Non, mais à propos, à propos de l'église, attends, 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 attends. À propos, tu as parlé de monsieur Savané et tout ça. Nous, on a appris qu'il y a eu un palaveur après, Antoine et lui, on dit, oh, le gars a investi, Djagen a têté le gars, Djagen est passé derrière, il a fait des papiers d'une manière, le gars a perdu la station. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on nous a dit que ça a été un gros clash, Antoine et lui, comme tu es le vieux père, les gens ont appris ça à la rue, mais il n'y a pas quelqu'un qui a quai de parler de ça si tu es là. On s'en parlait de ça dans les coulisses. Mais nous, on veut savoir, enfin, nous, on veut savoir, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Savané ? Monsieur Savané, je l'appelle monsieur, je ne sais pas si il est plus âgé que moi, ou pas, mais je l'appelle monsieur Savané. Il a été d'une générosité incalculable, c'est vrai. Mais tout ce qu'on a appris là, c'était des crédits. Tu l'appelles Bombastique, tu l'appelles commandant Vecchio, la Sono a appris de 12 millions, c'était un crédit. C'est la station qui a payé, c'est la Sono. L'argent qu'il a donné, ça a servi à faire le décor, l'installation des fauteuils. Tu as vu le design que moi j'ai amené dans les mages. C'était des vrais salons de fauteuils. Des salons de fauteuils, oui. C'était la première fois qu'on voit ça dans un espace. C'était une boîte de nuit à sel ouvert. Mais il faut dire qu'avec monsieur Savané, il n'y a pas eu un problème véritable. Je ne sais pas s'il a été monté par des gens, ou bien s'il a été mal conseillé. Mais au finish, moi j'ai signé le contrat avec Manu Manu. Et Manu Manu m'approche, il me dit, ah, il y a un souci avec monsieur Savané. Il faudrait comprendre, monsieur Savané, pour qu'on puisse continuer. Quel problème ? Il n'explique pas. Moi, je vais chez monsieur Savané. Je lui dis, mais monsieur Savané, il n'y a qu'un souci. Il n'y a pas de souci. Mais Manu Manu insiste. Ah, Jack, il n'y a pas de compréhension, parce que d'ici là, ça ne va pas aller pour toi. Ça ne va pas aller pour moi, comment ? Je lui dis, bon, ok, d'accord. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une idée, c'est vrai qu'il y a mon financier. Mais pour le respect que j'ai pour lui, j'aurais voulu qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Ça, je te le dis, Dieu est là, Dieu peut témoigner. Deux, trois jours, je vois un monsieur qui s'est point devant moi, il dit qu'il vient de la présidence, que j'ai plus le droit au maquis. Il dit, comment ça ? Il dit, non, vous n'avez plus le droit. Il dit, ah bon, j'ai plus le droit. Qui vous a envoyé, vous dit que j'ai plus le droit ? J'ai failli d'avoir le coccé là-même, parce qu'on s'est croisés au, comment on l'appelle, au cyclone. J'ai failli le projeter. Un gros monsieur, c'est un monsieur qui me voyait là. Il dit, non, 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 monsieur, vous me touchez. Vous allez vous retrouver en prison, vous n'allez jamais vous en sortir. Celui qui m'a envoyé ici là, vous savez qui m'a envoyé ? Il dit, moi, je n'ai personne à la présidence, je ne connais personne. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est calmeur de vous parler. Dites-moi, qu'est-ce que c'est le problème ? Non, après, je veux que le maquine ne vous appartient pas. Par contre, comment ça ? Comment le maquine ne m'appartient pas ? C'est moi le maquine qui vous envoie ou bien c'est monsieur Savani qui vous envoie ? Il dit, ça, je ne sais pas. Mais c'est que je suis passé un papier signé. Là, tu es content. C'est un papier signé pour elle signer, quoi. Il signerait ainsi. Qui devant moi-même, d'ailleurs, si tu avais déchiré ton papier là ? Monsieur, déchiré ton papier. Il dit, moi, là, il préfère l'emprison. Par exemple, c'est pour les hommes, c'est pas pour les animaux. Tu t'en as pas, moi, j'ai déchiré. Il arrive, le papier devant moi. Il dit, bon, je m'arrête, je reviens. Il a vu que la réponse n'était pas aussi favorable. Il revient avec un autre papier. Il dit, bon, monsieur Savani, vous lui devez ce qu'il vous a donné. Fait tel nombre de millions, tant, 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 tant. Voilà. Vous allez lui rembourser son argent. Je t'explique, c'est une histoire qui me fait très mal. Mais comme tu en parles, les gens parlent, et comme tu l'as dit, ils n'ont pas de couilles pour demander. C'est ça, ça dit qu'ils parlent sans savoir réellement. Ils parlent réellement ce qu'ils aient passé. Qu'ils avaient été têtés, ils m'ont été têtés. Moi, je suis direct, je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà. C'est de même mourir, il est mourir avant-hier, là. Je suis surpillé. Donc, monsieur Savani dit, vous lui devez tel nombre de millions. Il me dit, oui, je ne reconnais pas ça, mais je vais payer. Pour la grâce de Dieu, il est payé. Il lui a dit, si le gars est mort, ça, il est mort. Mais s'il vit encore, il va savoir que je suis en train de lui parler. Monsieur Savani dit, vous lui devez tel nombre de millions. Il me dit, oui, ce n'est pas réel, mais je vais payer. Mais comment c'est pas réel et puis tu vas payer, le vieux ? Je paye ça avec Dieu. Le plus, moi, le vieux me dis, je paye ça avec Dieu. Je lui dis, avec Dieu, je paye. Moi, il m'appelle Niemie, c'est Dieu. Est-ce qu'il est brûlant, ça ou pas ? Il raconte leur vie, là. Donc, voilà un peu le montant. Le gars, oh, quand même. Bon, ce n'est pas grave. Il me dit, signer ici. Je signer. Je dis, bon, faites des échéanciers. C'est ça qu'on dit, faites des échéanciers. Il dit, échéanciers, il calcule, tac, 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 tac. Je dis, oui, je paye. Il signé encore. Il est parti. Ce monsieur-là, chaque lundi, c'est quoi, vous ne l'avez pas ? Je bavais, hein ? Oui, nous, on ne peut pas savoir. Je bavais. Chaque lundi, il vient prendre 25,000, 100,000, 200,000, 100,000, 100,000. Moi, je ne calcule plus, hein. Quand il vient, son argent donne une enveloppe, il prend. Son argent donne une enveloppe, il prend, son argent donne une enveloppe, il prend. Un matin, il vient, il y a eu un supplice même de, je crois, trois enveloppes. Ah, mon monsieur, par lequel il vient, il le reçoit, hein. Il mange, il boit, tout ça. Il mange, il boit, il pèse, il pèse, il s'emboit. Ah, c'était monsieur Quadio, je n'ai pas oublié son nom. Monsieur Quadio, si vous nous entendez, monsieur l'encaisseur. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, deux, trois enveloppes de supplice, il me dit, ah, mais monsieur, vous ne calculez pas. Il dit, je ne calcule pas, parce que c'est Dieu qui paye, ce n'est pas moi. Enfin, si il ne paye pas, il y a l'emprisonnement. Il m'a dit, t'as l'emprisonnement, mais c'est Dieu qui fait de tous les lignes que tu as l'emprisonnement. Donc, réfléchis un peu. Il dit, ah, je lui dis, oui, ça, tu en fais pas. Et c'est moi, il y a affaire à toi. Pas affaire à toi, celui que t'as envoie, ça va lui, il y a affaire. Donc, il me dit, bon, il y a deux enveloppes de plus. Il est honnête. Il dit, mais ça va lui, ça va lui, votre déplacement va lui. Il ne s'est pas comme si je l'ai, monsieur, là-bas, mais il est né, c'est pour vous. Merci, merci, merci. Voilà comment mon frère et ami sort du mouvement de la station. Mais le père, oui, on a expliqué le détail des stations et tout ça avec monsieur Savané et tout. Mais à ta moitié, ben, 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 s'est passé. Apparemment, tu veux filer les questions, tu veux plus la question, hein? Tu veux plus la question, le père. Tu es un grand manager. Tu as managé des artistes qui ont marché. Quand tu manages Aurélie, la mine TPJ, on sait. Moi, personnellement, je connais la mine, comment il a commencé sa carrière. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, ça commence à aller, il commence à tourner. C'est vrai que toi, tu as ce secret, là. Tu arrives à faire marcher tout ce que tu touches. Même quand tu investis dans un espace, tu fais marcher le coin. C'est quoi ton secret ? Comment toi, tu arrives à faire ça ? Les gens nous ont dit que tu fais un médicament. Si tu fais un médicament, on va dire en même temps. Le médicament s'appelle Dieu. Le médicament s'appelle Dieu. Mais écoutez, même le marabout pour, je ne sais pas, le marabout pour donner le succès à quelqu'un, il implode, tout ça. C'est le mot, il implode Dieu, non ? Ah bon ? Moi, j'aime aller, je ne sais pas. L'entend que tu sais. Moi, je ne sais pas. Je sais. Tu m'as le fait du chien. Pour faire marcher son fils. Je ne sais pas. Il décide si Dieu le veut, moi ? Non, pas si Dieu le veut. Il n'y en a pas avec lui, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas avec Dieu. Il 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 n'y en a pas avec Dieu. Tu comprends ? Donc, oui, c'est fafa, on parle. Donc, non, mais il faut dire que... Ramzi, la vie, c'est une rigueur. C'est une étoile que Dieu a mise sur mon front. Je ne sais pas échouer. Voici ça, je ne sais pas échouer. Même à un n'yaga. Qu'est-ce que tu mets un bois, tu dors. La vérité. Je ne sais pas. Tes gros bras, tes petits bras n'en fous. Qu'est-ce que tu mets un, tu dors. Dieu m'a donné cette force-là, naturelle-là. Donc, médicaments. Il y avait un médicament. Je ne sais pas pourquoi. Tu as dit la force d'attester chez les médicaments. Tu vas te mettre en problème. Ça va. Donc, le caractère que moi, j'ai eu dans le showbiz, c'est ce caractère de gagneur. Parce que lentement, je te dis, Petit, on a rendez-vous à 18h à la télévision. Tu t'amènes à 18h05, tu as un problème à régler un mot. Il faut être zombie. Il faut que tu joues des sirops. On va s'agérer nos problèmes là-là. Donc, eux-mêmes, de jamais avant, ils sont au courant qu'avant l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, c'est avant l'heure, on est présent. Voilà. Tous ces grands artistes que j'ai managé aujourd'hui, ils savent ça. La rigueur, c'est la rigueur. Un voyage. Mais écoutez, en tout cas, on doit voyager. L'avion, on vous convoque deux heures à l'aéroport. Il veut dire qu'il est en état. Mais comment ça nous compte qu'on soit ça ? C'est pas normal. Le blaireau, le serpent noir. On a un gros concert à Ouaga, au stade de Ouaga. On dit, un serpent, l'enregistrement, deux heures, il s'amène à quelqu'un. Je dis, on le laisse, toi qui restes, tu me suis pas. Il est étonné. Il a pensé que tu plaisantais. Il me suit pas. Il travaille dans le gifle. Il est clair qu'il suit l'émission. Il n'a pas traversé la ligne de machin. On passe par l'instrument, il n'a pas dépassé. On l'a pas dit sans lui. Mais comment il l'a fait ? Dans le gifle, il pleut. Oui, 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 oui. Je dis, moi, il n'y a pas de sentiments. Le travail, c'est le travail. Le sentiment, c'est né où ? Tu te rires ça sans que le tic de la tête, tu revois les souvenirs. Quand on arrive à Ouaga, j'appelle la mère, elle lui dit de prendre son vol, il va lui rejoindre. Un mot, il n'a pas dit que quand on s'est fini, on est arrivé. Donc, c'est clair, le vieux père Diagen a boué. Le succès qu'il apporte à tout ce qu'il touche, c'est la rigueur. Alors, mesdames et messieurs, on revient encore avec le père, le père. Vous savez, dans le temps, à plus près, on se salue. Quand on se salue, on me dit, les gens ne comprennent pas. Mais c'est ça, c'est ça le truc. Salut Ramzi. Ramzi, c'est l'enfant des champions de ce pays. Les gens me combattent, ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas m'envoyer, qu'ils ne peuvent pas. Je suis le fils de Diagen, je suis le fils de Jabé Ghez, je suis le fils de Nikesko, je suis le fils de Charlie Pake. Charlie Pake. Vous savez que je suis l'enfant des monuments. Qu'est-ce que vous me voulez ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, le père, dis-moi, tu as commencé dans les mouvements de showbiz et tout ça. Mais toi, tu es le vieux père de certaines personnes qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'ai appris qu'Angelo Kabila et tout ça, ces gars-là, c'est toi qui les a quelque part orientés dans ce mouvement-là. Moi, on m'a dit que dans le temps, Angelo venait chez toi à la maison. Dans le temps, au nouveau quartier, il venait chez toi. Chaque jour, il était avec toi et tout ça. Tu peux nous expliquer un peu ? Parce que c'est le père et là, on doit savoir le vrai truc. Bon, je tire mon chapeau là parce que c'est le nom que tu as cité et c'est des gens que je respecte aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Kabila. À la base, c'est un rappeur, ce n'est pas un jougloufil. C'est ce que vous ne savez pas. Ah, c'est un don. On dit que tu étais un rappeur. Le père est Kabila. Tu as dit que tu étais un rappeur. Fabien, je suis chez toi bientôt. Tu peux nous expliquer ? À la base, ils suivaient les rappeurs. Ils maladeaient un groupe de rap. Ils s'appelaient... C'est Kabila qui le maladeait. Donc là, le livre s'appelle déjà Ordner, j'ai oubli son nom. C'est pas bien grave, c'est déjà. Et puis, je les ai confiés à Kabila. Et Kabila commençait à tourner avec eux. Mais c'était pas trop... Le petit, il voulait du 100% quoi. Sorti le week-end, tout et tout, machin, machin. Mais en tant, le jouglou, il voulait s'imposer. Les salopards, les jibo, les YouTube, Manestas, tout ça. Mais tu peux pas venir comme ça, avec une chanson reprise là, imposée. Donc, Kabila avait des soucis avec eux. Les soucis en soucis. Moi, Kabila m'en charge de communication. Il parle bien, il s'exprime bien. Joli garçon. Et donc, tout ce qu'on va faire comme mouvement, c'est Kabila qui fait ça à la télé pour annoncer. Voilà. On a dit quand ça a fait, c'est Kabila. On a ça a fait, c'est Kabila. Quand j'ai fait Tiken Jar à la place Figayo, pendant une édition de Carnaillope, parce que les gens ne savent pas Tiken Jar. J'ai été un des premiers, un petit concert pour lui, mais en playback à la place Figayo. C'est Kabila et moi qui sont allés chez lui à la maison. On a discuté, on a pris son cachet et tout et tout. Puis bon, pas caché en tant que test et un transport. Il s'est cherché en ce moment. Et Tiken, sous la pluie, voilà où je l'ai respecté, il a joué sous la pluie à la place Figayo. Le poube rere songo les produits, les membres du tipos deurs depuis longtemps. et passe à la télé avec Kabila. en avant. En temps, en temps, en temps. starred Following qui joigne le Tiken. Quand on l'a fini Tiken Jar à la visière. Mon vieille, son petit là est pas bien. moi j'ai travaillé avec lui. Je lui le travaille, mais si tu me travailles avec. je lui montre je dis le point. bon il peut t'accompagner dans des trucs mais moi c'est mon cas et kabila on arrive à showbiz mais ce bas soleil nous confie j'ai bien nous confie magie système et maïs système c'était ça ça n'a pas eu de succès et en temps nous venions de créer le collectif des managers le côté des managers c'était des gèvres jacques naboué charlie parker angelo kabila et timo des garagistes y compris pierre leblanc d'accord ajouté par bobby six killer et nikez quoi ou d'accord parmi de thion 7 et on lance les garagistes dieu merci j'étais en fin de machin ça a pris on l'offre jibo ça a pris on lance à comment ça peut le guérir la comédien à la gazaï 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 kévin ça prend en plus à positif la question de kabila il s'est un des nôtres il ne vient pas d'ailleurs mais si voilà il a côtoyé le milieu il est dans le milieu non il a toujours des voilà il a toujours dedans la preuve année la sensibilité organique année qui est un succès fou mais actuellement est-ce que mais est-ce que tout est réglé maintenant les petits litiges avec kabila pas que tous les gars là est-ce que absolument quand vous voyez ce que c'est toujours intéressant il ya toujours mon petit frère et j'ai toujours encouragé à tous les cités voilà au passage même j'ai dit encore merci à salfo moi quand je suis tombé à savon à mes visites il m'a donné une enveloppe très consistante mais à vp ça peut être médicalement soit une fois avec voilà donc il n'y a pas d'animosité ça va on se voit on se salue peut-être qu'il peut y avoir des graissements dedans des regrets quelque part on se salue voilà moi je n'ai rien contre qui que ce soit pas que lui et moi il y a eu un clash moi je voulais parler de ça même entre toi et Shalip Parker là parce que tu as dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'animosité entre vous mais Shalip Parker il y a eu de l'animosité entre Jagen Aboué et Shalip Parker au point où ceux qui sont vos petits ça dit que quand on chante un morceau là quand il y a Jagen Aboué et Shalip Parker à côté quand il y a Jagen Aboué et Shalip Parker à côté à la rue présente il y a vu Jagen quelque part des minutes qui suivent là Shalip Parker va apparaître mais qu'est-ce qui a créé ce clash qu'il y avait c'est vrai le clash est fini hein la dernière fois on t'honoré dans un maquis de la place il était là il est venu te soutenir tout le même pour le micro il a fallu C'était quoi le clash là ? C'est quitter où ? Fafa ! C'est une mission Fafa pour quitter Ramzi je ne l'ai ressorti pas le tout ça a pas quitté ici en fait une semaine moi c'est pas que je m'envoie mon prévoyant c'est Parker qui m'a mis sur sa liste et puis moi j'ai eu mon visa beaucoup d'hommes sont passés mais moi je suis au dépenseur de ça maintenant tu te reconnais maintenant pourquoi tu allais faire par là-bas ? Non pas de par là-bas pas que tu allais faire par là-bas pas que tu allais faire par là-bas moi si j'ai l'hymne des gars Parker il serre son cou il meurt Aïe tu parles de quoi même ? Mes petites dislocations là c'est parti devant le jet 27 j'ai attrapé les deux parce que les deux se moquaient de moi Parker et Kabila ils ont pris les deux comme ça puis j'ai connu les deux une fois, deux fois, trois fois si vous les pensez vous frappez vous deux voilà où ils ont commencé, ils ont compris que moi j'étais un hors-gamme, un hors-gamme un gars qui a un nous venu faire ça voilà comment, là quand ils me voient, bonjour ils passent dans le bonsoir, ils passent à dire aïe moi qu'il fait par là-bas, c'est là on est bien venu tu comprends ? donc dire que c'est vrai, c'est vrai que parce que nous ce qu'on nous a expliqué, on nous a dit le père tu es en train de tourner, tourner, tu ne veux pas dire les choses nous ce qu'on nous a appris, c'est que c'est à cause d'Eriksson le Zou que nous par là-bas commencer parce qu'il paraît qu'Eriksson pendant qu'il était moi c'est ce que j'ai appris que je te dis hein Eriksson était en Suisse avec Charlie Parker et il ne sait pas, il y a eu quel discours là-bas il paraît que Charlie Parker l'a laissé comme ça dans la Suisse, ça parlait s'est promener et comme lui il n'était jamais là en Suisse, il était inquiète c'est comme ça qu'il a eu à t'appeler, il lui a dit ah petit non, calme-toi et tout 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 et vers la fin on dit, tu as commencé à l'appeler le petit maintenant pour me mettre piment dans son oreille du coup quand ils sont revenus, Eriksson dit lui, tu ne travailles plus à Charlie Parker, c'est à toi il va travailler maintenant c'est toi qui a entendu nous l'a formé que c'était toi à la base mais qui est le co-polleteur d'Eriksson ? justement, c'est toi qui nous a expliqué que tu étais le co-polleteur d'Eriksson c'est toi qui a co-polleteur d'Eriksson, c'est toi qui a co-polleteur d'Eriksson c'est toi qui a co-polleteur d'Eriksson, c'est toi qui a co-polleteur d'Eriksson c'est vrai que le petit, un peu dépaysé en Suisse, a eu le co-polleteur mais pas que, tu me dis, tu me fais savoir que tu vas l'interviewer bientôt oui, oui, non, il sait, c'est mon lui, il connaît il a la question pour lui d'abord je voudrais vous dire merci parce que le fait de penser à nous même si ce n'est pas avec les gars là-bas, mais le fait de penser à nous déjà c'est quelque chose ceux qui s'en passent c'est eux qui donnent la médaille ils s'en passent en fait, c'est vrai ? ils s'en passent dans la médaille, on ne sait pas ils ne le comprennent pas bon, monsieur, je vais bien abouer bon, il y a un truc que, moi je ne sais pas, moi je voulais te demander comme toi tu es un monument des managers, est-ce que c'est normal ? un monument du showbiz oui, du showbiz, non, je veux dire que, si aujourd'hui on parle du manager, c'est toi qui a la base ? c'est toi qui a la base ? tu as le monument même de tout ce qu'est showbiz en Afrique mais pourquoi je dis ça ? parce que, à l'époque, nous on nous a dit que tu as besoin de production, de management qui était plus prod voilà, quand tu managais un artiste, tu prenais 30% du cachet de l'artiste je n'ai rien pris même je n'ai rien pris je vois l'artiste, on vous connaît ben c'est vrai c'est vrai mais c'est pas avec tous les artistes que je prenais les 30% c'est les artistes que dalle, tu vois là un artiste que dalle, un artiste comme Soumbil, je prends les 30% je ne dis absolument rien je ne travaille pas déjà même, bouche mes 30% un artiste comme Yudé, un groupe comme Yudé et Siro, tu prends 30% c'est comme tu n'as rien pris dans l'argent et c'est des artistes qui se suffisent et ils sont pleins comme ça, Jacob, moi j'ai pris tout du monde à Jacob Jacob, c'est vrai que ce que tu dis n'est pas faux le petit clash entre Jacob et moi est parti de là tu es celui-là même qui a tendu la main au coupé-décalé que ce soit Doug Saga, tous ces gars ils sont passés dans ta main aujourd'hui regarde un peu, je m'excuse quoi mais j'attends de coupé-décalé vous allez m'excuser mais il y a tout le désordre dans ce que vous faites voilà, votre musique là c'est du désordre total tu fais quoi maintenant ? non, moi j'ai pris dans le coupé-décalé le père tu fais quoi maintenant ? non, maintenant je suis dans l'Afrobeat tu fais quoi maintenant ? oui, ça fait 3,4 ans je suis dans l'Afrobeat, je m'amuse un peu, tranquille, je fais mes trucs c'est le coupé-décalé, il y a trop de désordre mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu penses pas ? il y a 5,5 et il y a le désordre dedans mais toi en tant que le père, qu'est-ce que toi tu penses de cela ? et qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? mais le père, tiens t'en fais un coupé-décalé tu vois, ça fait mal hein ? c'est très mal parce que, comme tu le dis moi, j'ai pas véritablement qu'une coupée-décalé à Adrien ici hein j'ai eu le soupçon en France j'ai eu le soupçon en France quand les gars allaient faire le... euh... l'enregistrement du premier single au Pédécalé c'était lequel ça ? de Doug Saga tu comprends ? on était à Paris et on allait au studio Doug Saga, je l'ai pas vu alors je l'ai vu à Abidiem continuer c'est un... un coin de sur-choc là et... de là on allait au studio les gars ont voulu... David Monceau je l'ai pas vu là aussi mais c'est David Gueux que j'ai vu et... ils ont un rendez-vous là on s'est vu là et le soir les gars allait au studio pour enregistrer on arrive au studio la chanson n'a pas de tête ça n'a pas de queue tu comprends ? et donc Soum qui devait intervenir je suis parti sur mon côté à l'hôtel non t'es à l'hôtel mais je suis à Paris on est à l'hôtel je ne dors pas chez les gens et puis tu devais manger mon riz après ça va faire ça donc on arrive au studio la chanson n'a pas le que tu as Soum j'ai touché le truc ça l'étouffe ça n'a pas de queue ça n'a pas de tête ni rien donc on a sa toum 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 donc Soum non on était en bas quand Soum monte rien n'a commencé ils ne savent pas comment ils vont commencer avec Petit Denis Chris Tibi Dezit Champion Soumbil Julien Ongualo en tout cas un bon nombre d'artistes qui devaient juste accompagner Père Sonam Président Saga et donc tac, 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 tac les gars se trouvaient pas David Tahirou moi je ne l'ai pas vu de mes yeux il était au studio en haut moi j'étais en bas c'est tout c'est dans le studio je crois bien et donc Soum il reçoit et dit et Marie putain aussi chanson sera pas que allons-y et David aussi a dit bon allez-y je fais une musique et vous allez venir chanter dessus mais là commencez pas à dire donc pour revenir à ta question ils ont dit qu'au départ c'était une famille la JELSET quand tu c'est-à-dire qu'il fallait avoir pour l'APN sérieux quand les gens arrivent comme ça ils sont à la station ils viennent à 14h le maquis est plein qu'on l'anime à 14h parce qu'ils sont un concept quand ils quittent la rue ils sont en zone 4 quand ils quittent zone 4 quand ils quittent deux plateaux ils sont non ils ont vendu le concept et ses enfants qui sont qui sont là joueurs il va leur reconnaître ça c'est important il crie haut et fort c'est important aujourd'hui le 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 zouglou il faut reconnaître à qui appartient le zouglou et qui a fait que le zouglou est zouglou aujourd'hui et ceux qui manquent dessus là là ça va jeter 100 francs 200 francs 5 francs cassés 5 francs cassés à ceux qui ont fait que le zouglou est vie aujourd'hui le prépareil s'appelle monsieur diara ousmann le zouglou mais ils ont décoré les gens diara ousmann n'a pas décoré le prépareil a pris son âge même ses enfants a mis dedans il s'appelle diara ousmann c'est lui qui a perdu le premier zouglou tu comprends aujourd'hui le zouglou nourrit des milliers de familles bien sûr nous avons eu le cran de sortir un single qui s'appelle doussaga avec la porte de david monso et david gueux vous n'oubliez pas ce monsieur aussi était là et le pratiquant de milano il était là c'est sûr que le courage de propulser ce mouvement on ne les oublie pas on leur dit merci aussi maintenant vous vous accaparer là on fait quoi on s'en s'en réfléchit vous donnez vous faites des paroles à la con en anglo en anglo boda ils ont pris tout le marché au lieu c'est aux états unis ils mangent gros ils sont de grosses caisses d'autres marchés d'être privés aujourd'hui et vous vous faites quoi vous ça ça me dit absolument je suis vraiment fou de ça mais comment comment les ivoirais vous regardent comment la foule vous regarde son enfant matérielle va être insuité papa blaireau ton enfant peut lui dire ça pas si tu n'as rien fait mais moi mon enfant n'est pas insuité ma fille n'est pas insuité quand je lui ai dit va à la maison je suis là je n'ai pas construit va à l'école et puis tu vas terminer la maison c'est fini va sur le terrain qu'elle a le terrain le nu va à l'école tu travailles bien tu vas construire dessus la maison c'est que j'ai payé donc tu peux te promener comme tu veux tu vas venir te adorer c'est ça qui est la vérité aussi on n'a pas mis les photos photos pour donner aux gens si tu n'as pas vu la tâche tu vas parler de ça comment donc je demande à mes jeunes frères compétences comme tu le dis d'être ensemble quand tu prends un grand groupe comme la jet set qui se disloque par le leadership c'est ça chacun veut être chacun veut dire qu'il est un président chacun veut être président tout le monde est président mais tout le monde est président donc je me dis par exemple quand on allait à l'élection de l'impatis du président de l'impatis c'est moi qui ai organisé les élections j'ai été candidat j'ai été candidat j'ai été candidat j'ai été candidat j'ai 3 électri et puis j'ai dit j'ai été président 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 vraiment j'accepte et puis je suis prudent de l'impatis tu as du pouvoir aussi il fait 20 ans quand même ça c'est la dictature il faut que tu partes il faut que tu partes tu aimes le pouvoir moi j'ai fait tellement bon boulot t'as vu il a bloqué tu as dit la vérité à ton ami là il est trop dur au pouvoir arrêt de la maladie on est fatigué je voulais je fais du bon boulot quand même tu as bien travaillé mais il est simplement pour moi il est parti oui je suis parti ah tu es parti maintenant ah tu vas au courant le nouveau président s'appelle Guèche Gévé ah un dit encore non un dit encore non le nouveau président s'appelle Guèche Gévé un ami donne le pouvoir son ami un ami donne le pouvoir ils vont donner après Guèche Gévé un autre gars qu'ils connaissent je dis vous là on est élection on est candidat tu n'as pas eu un droit c'est Guèche seul qui a eu son droit il a été plébiscité vous êtes le président alors le père l'émission tire à sa fin l'émission tire à sa fin vraiment moi je te tiens je te donne le micro pour que tu qu'on peut dire ça pour que tu puisses dire le mot de fin voilà pour que tu puisses dire le mot de fin on est assis Ivoa TV pour cette interview je n'ai pas l'habitude de donner des interviews je n'ai pas l'habitude de donner des interviews surtout des interviews télévisées voilà j'ai toujours je vis aussi dans Londres voilà pour faire mon travail et le nom c'est vrai le nom c'est vrai le nom a traversé les frontières certains me prennent pour un béninois voilà les gens m'appellent du bénin oui tu es un jeune frère tu ne viens pas au pays je suis désolé je ne suis pas arrivé au pays parce que je me sens bien ici il ne faut pas frustrer les gens donc le nom a traversé les frontières certes grâce à vous par vous les artistes parce que sans vous je ne serais pas devenu je suis déjà renaboué que les gens adultes aujourd'hui sans vous le relationnel n'allait pas exister et c'est grâce à vous que quand je suis tombé malade des personnes de bonne volonté que je remercie ici à travers votre télévision ils sont venus en aide ils sont bien nombreux c'est vrai tout à l'heure j'ai cité Asalfo mais il y a aussi Soumbil qui a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup fait il y a Yodé et Siro qui ont beaucoup fait il y a plein d'artistes sans toutefois les citer tous mais qui ont plus ou moins contribué à mon hospitalisation à l'achat des médicaments jusqu'à prouve du contraire les médicaments coûtent cher pour être dialysés ça je le dis je ne le cache pas demain on peut dire qu'il est mort je suis de bois on peut dire que ça va bon ben écoutez-nous tout ce qu'il n'est meurt voilà tout ce qu'il n'est meurt donc je dis merci à tout le monde à tous ceux vraiment qui me sont venus en aide dans cette galère de maladie mais Dieu merci les hommes de Dieu sans les oublier Ramzi avec ton accord je dis merci aux hommes de Dieu prophète Si j'ai égratigné des gens dans mes propos, parce que c'est du sémidirect, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Si celui qui pense que j'ai dit du faux aussi, il peut venir me voir moi-même directement. Je vais bien éclaircir sa lanterne pour qu'il sache que ce qu'on a dit, ce n'est pas des mensonges. Et on ne cherche pas de points ici. Le nom même déjà a ses points. Donc ce n'est pas le visage qui va changer les points. Voilà. Donc, merci à vous. Le nom, il y a le point. Qu'est-ce que nous disons de faire le point ? Qu'est-ce que nous disons de faire le point ? Merci à vous. L'occasion se prend à moi, comme je l'ai dit, je ne fais pas des interviews tout le temps, de présenter mes condolences à tous ces artistes disparus. En l'occurrence, mon artiste est champion. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, condolences à la famille, condolences à ses amis, condolences à la famille, zouglou, condolences aux artistes de Côte d'Ivoire. C'est une grosse, grosse, grosse et grande perte que nous venons de subir. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui naît me répète. Tout ce qui naît me... Voilà. C'est ça qui est la vérité. Tôt ou tard, on va partir un jour. Comment partir ce qui fait mal ? Mais il faudrait qu'on se dise qu'il faut laisser quelque chose. Voilà. Il ne faut pas passer sur la terre comme ça. Il faut laisser des traces. Voilà, il faut laisser des traces. C'est hyper, hyper important. Tu viens, tu t'en bats, tu n'as pas assez de traces. C'est comme tu as bafoué Dieu. Voilà. Parce que Dieu dit, multipliez-vous et rachetez-vous. Comment on l'appelle ? Oui, rachetez-vous parce que ça va pardonner pour avancer. Moi, tout ce qui me fond du temps, je dis que je le pardonne. Voilà. Donc, encore une fois, merci à Ivoa TV Musique. Merci à Ramzy Willasson. Merci à l'équipe. Désormais, c'est le dernier. Faudi, Ramzy, le dernier. Ramzy, le dernier. Voilà. Merci à toi. Merci à l'équipe qui t'accompagne. Le Chinois qui est là, en face de moi. Et puis l'Africain. Oui. Merci à vous. Et puis, bon, ben, je ne peux que souhaiter bonne continuation à cette émission Far Far qui, aujourd'hui, est en train de grandir avec son animateur. Inch'Allah. Qui est en train de pousser des ailes véritablement dans le monde du showbiz. Amen. Et que la vérité puisse se dire quand les gens sont sur cette chaîne de télé et dans cette émission surtout. Voilà. On n'est pas peur de dire la vérité. C'est ça. Voilà. Si on a dit la vérité, la vérité, on ne bête pas. On n'est pas dedans. Si on a dit la vérité, la vérité, on ne bête pas dans la vérité. C'est merci Far Far. Donc, merci à vous. Merci à Ivoa TV, merci à son directeur général. Merci à tout le personnel de Ivoa TV. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, toujours. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec mon père. Mon père Diaghenaboué. Et on vous dit au revoir. C'était l'émission Far Far. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même antenne. C'est Zoh Palanda. Oui, merci. Toujours. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501